Salut la gang, c'est Fia Poliquin des Accessoires Spider.com et bienvenue dans Spider Shop. Aujourd'hui, j'ai une couple de personnes avec moi. J'ai André de G-Technique. Salut tout le monde. On a notre ami Steve. Yeah! Et on n'est pas en formation, mais on est en démonstration avec la compagnie Beaucorps et la division G-Technique. Pourquoi? On fait la protection céramique. On va faire ça sur une belle remorque 6FENDER de BRP. Aujourd'hui, le but, c'est de bien comprendre l'application, dans le cas où on s'embarque, et quel produit qu'on va offrir pour le monde Spider. Fait que, on commence! La première chose qui est importante à faire, c'est de décontaminer notre surface. Et ça, c'est l'endroit où il ne faut vraiment pas être négligent. On est mieux de mettre 5 minutes de plus que 5 minutes de moins. Et André, c'est l'étape qu'il est en train de faire présentement. On est en train de décontaminer là avec ce qu'on appelle du Panel Wipe. Et le bruit qu'on cherche, André va nous faire écouter ça. C'est un moment de montrer les doigts ici. Ils sont là. Oui, on l'entend très bien. Je voyais mon écran bouger avec le son. Fait que ça, c'est le genre de son qu'on cherche à avoir. Première étape. Une des choses qu'il faut se souvenir quand on fait l'application de la protection céramique, c'est d'avoir une surface qui est vraiment, vraiment sec. Fait que si vous avez lavé votre mok, votre spider avant, il faut toujours se souvenir qu'il faut enlever toute l'eau. Fait que ça, c'est séchoir à feuilles. S'il faut un blower de feuilles, n'importe quoi d'autre que vous avez qui peut avoir de la pression et de l'air, ça va être bien gros. Il faut bien de la gainer. Il ne faut pas avoir des coulisses d'eau à quelque part. Parce que ça va laisser, qu'est-ce qu'on appelle des high spots, ça va laisser des marques dans le Ceramic Coating. Alors, pas d'eau, pas d'autre. Dans mon application, mes premiers coups, j'ai fait une croix. Parce que dans mes premiers coups d'application, c'est là que je laisse plus de produits. Alors, je veux faire une croix qui centralise où est-ce que je mets mon produit. Puis après ça, je fais mon horizontal et mon application verticale qu'on appelle le crossover. Je crée des lignes. Fait que si on la regarde bien, bien proche, là, tu vas voir des lignes. Ces lignes-là, elles vont se briser et elles vont, comme suinter, elles vont faire des petits points. Puis c'est là que c'est prêt à être enlevé. Fait que si on fait un gros panneau, on peut faire deux ou trois sections. Toujours en prenant en compte la vérification si c'est prêt à être enlevé ou pas. Ce n'est pas une question de temps, ça a tout rapport avec l'humidité. Plus c'est humide, plus c'est rapide, plus c'est frais, plus il y a un délai. Ça donne une bonne réaction. Une chose que vous allez remarquer pendant qu'ils sont en train de faire l'application en arrière de la protection céramique, c'est qu'on a mis un tape dans le milieu de la ramorque. En fin de compte, pour faire pareil comme dans n'importe quelle annonce de télé de 30 minutes, on va vous montrer un avant et un après. Alors, il y a un côté qui va être fait et un côté qui ne sera pas fait. Puis je pense qu'on va laisser la ramorque comme ça ici toute la saison au Spider Shop. Pourquoi? Vous pouvez venir voir directement qu'est-ce que ça va donner comme résultat quand on met l'eau-dessus. Puis le genre d'entretien que ça va être ou comment ça va faciliter votre entretien. Je n'ai pas les bons termes en français ou même en anglais pour ça, mais je vais essayer de vous décrire la différence. C'est quand il y a une grosse cire dessus et qu'on est content, on voit l'eau perler. Ça, c'est le terme qu'on utilise habituellement. L'eau à perles sur mon bicycle, c'est plus facile. Mais quand la perle, elle fait justement ça, elle fait des perles. Elle fait des petites, petites gouttelettes d'eau qui flottent sur la surface. Le C.M. Coating, ça va être plus comme un petit lac d'eau en fin de compte. C'est que ces gouttes d'eau-là vont se rassembler, vont faire une grosse goutte, puis la grosse goutte, elle, elle va s'en aller au complet par sa plaisanteur et sa force, ce qui va faciliter de beaucoup l'entretien sur le bicycle ou sur la remorque à ce moment-là, parce qu'on n'aura pas séché par le soleil un paquet de petites gouttes qui restent sur la surface. Ça fait qu'une autre chose que je viens d'apprendre, c'est à faire mesure qu'ils font le travail, on absorbe l'information, c'est que, un, vous allez avoir besoin bien de la gainerie. Puis, deux, il me semble avoir un petit peu une courbe d'apprentissage au niveau du toucher, du visuel aussi. Et tout ça ensemble, c'est un paquet d'éléments avec la température, le taux d'humidité aussi. Ça fait qu'on absorbe vraiment beaucoup d'informations pour bien faire. On a six spiders ici au Spider Shop, ça fait qu'on va se pratiquer bien comme il faut pour être capable de faire un bon travail pour vous. Mais comme je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas une formation, c'est plus vraiment un sommaire de qu'est-ce qui est l'implication de faire ce produit-là. Mais définitivement, très motivant et puis j'ai hâte de voir les résultats. André, aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. On va pouvoir faire quoi sur un Spider? Quelle pièce m'on est capable de faire? Bien, on va faire, on va être capable de traiter toutes les surfaces différentes sur le Spider. Puis, je suis en train de découvrir qu'il y en a beaucoup de surfaces différentes. Fait qu'on a des plastiques texturés, on a un produit pour ça. On a les plexiglas, on a un produit pour ça. Oui. Puis, les parties qui sont peinturées avec un clear, zéro problème. Puis, on a aussi les roues qu'on va être capable de traiter. OK. Et puis, on s'est donné rendez-vous pour une prochaine fois? 100% je suis invité chez Beaucoeur en atelier. Fait qu'on va amener les Spider chez Beaucoeur, on va travailler live dessus pour faire la vraie chose. On va faire les vraies choses, on va apprendre de la bonne façon. Oui. OK. On se voit bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Steve. Tu as plusieurs années d'expérience dans l'esthétique automobile. Oui. C'était quoi tes impressions tantôt quand on a eu notre démonstration au niveau des produits pour la protection céramique? Mes impressions? Oui. Il n'y a rien de pareil de ce que j'ai connu. Carrément. C'est bien correct. Ce n'est pas la même chose du tout. OK. J'ai hâte de voir le résultat dans 12 heures, par exemple. C'est ça que je veux voir aussi. Oui. Parce qu'on a un temps d'attente de 12 heures une fois qu'on a fait l'application. Ça fait que pour ceux qui veulent venir faire un tour au Spider Shop, faire l'application, il faut laisser... Il faut qu'ils fassent un dodo ici de votre Spider. Oui. C'est ça. C'est le 12 heures d'attente. Je veux voir ça. Mais ça va être bon, ça. Oui? Oui. Très, très bon. On peut tout faire. Moi, je savais qu'on faisait la peinture. Oui, la protection céramique, c'était la première chose. Les pare-brises, on en a pris un petit peu plus. Il y a le G4, je pense qu'il l'appelle. La protection pour faire les pare-brises, peintures, pour l'eau. Ça va être super, ça, les pare-brises. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui rentre ici. Il fait son pare-brise. Visière avec casque. Oui. C'est toi, il a pensé, je n'ai pas pensé à ça. Faire vos visières de casque aussi. Puis, qu'est-ce que le fun, c'est que les Spider-s ici ont tous des pare-brises. Ils vont tous avoir l'application, les visières aussi. Puis, on va même pouvoir faire une démonstration au niveau de l'entretien, si tu veux. Puis, quand il y a de l'eau qui va dessus, quand les gens vont pouvoir… Oui. Oui, avant d'investir, ils vont pouvoir voir le résultat. Et puis, comment tu as vu l'application de tout ça? Il faut faire attention. Là, c'est des conditions quand même pas correctes pour apprendre, mais grosse chaleur l'été, on va peut-être avoir des petits problèmes. On va pouvoir rentrer un air climatisé au spa. Oui, oui, oui. Parce que le taux d'humidité et la chaleur a un impact sur l'application. Et puis, on a été content d'apprendre qu'on puisse avoir des produits pour traiter les plastiques noirs texturés. Oui, aussi. Parce qu'on en voit le passé qui sont plus noirs, ils sont rendus blancs. Oui, mais il va y avoir d'autres tests à faire qui s'en viennent. Mais on va travailler là-dessus, justement. Puis, on a été invité à aller faire un tour chez Vaucar. Puis, on va aller dans leur atelier de travail avec nos Spider. Une grande première pour eux, pour nous aussi. Mais on va pouvoir bien apprendre. Oui. J'ai bien hâte de voir ça. Moi aussi. Alors, c'est le temps du moment de vérité. Alors, on a notre marque 622 ici. L'application, la protection céramique a été faite. Et maintenant, on va faire le test de l'eau. Et on va voir comment que l'eau va rouler. Je ne sais pas, là, va... Qu'est-ce que ça va être l'air, l'eau, qu'on mette la hausse dessus? C'est ça que je voulais dire, là. Fatigué le matin, là. Les mots, ils ne sortent pas. Fait que c'est le temps de faire le test d'eau. On a laissé le 12 heures de temps qu'il ne fallait pas toucher à la remorque, pas toucher à la protection céramique. Pas d'eau dessus, pas rien. Fait qu'on a fait ça. Puis là, bien, on va mettre la hausse dessus. Juste avant que je mette l'eau dessus, là, bien, juste pour vous dire que le côté gauche, c'est le côté où qu'on a notre protection de céramique. Et de l'autre côté, bien, moi, j'utilise du Wipe & Shine. Elle est toujours serrée, ma remorque. Toujours, 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 toujours. Fait que là, on a une remorque avec de la cire contre le côté où qu'on a la protection de céramique. Une des premières choses qu'on peut remarquer, c'est qu'on a quand même un petit lac qui est en train de se former ici. Oui, on a des endroits où la goutte d'eau va perler un petit peu. Mais on a beaucoup d'endroits ici où que ça forme comme un lac. Puis de l'autre bord ici, on peut vraiment voir. Je vais essayer de changer l'angle de la caméra pour l'approcher. On peut vraiment voir, là, de la façon que l'eau, elle va perler dessus. C'est un premier aperçu de qu'est-ce que ça va donner d'avoir la protection de céramique sur vos produits Can-Am Spider. Moi et Steve, on s'en va en formation prochainement. Fait qu'on va vraiment apprendre à connaître tous les détails de l'application et du produit pour être sûr de vous offrir un résultat au maximum. Fait que vous donnez un beau fini sur vos produits. Et puis que vous allez avoir un entretien qui va être beaucoup, beaucoup plus simple à faire mesure que la saison et les années vont passer. Fait que là-dessus, je vous dis un gros merci. Puis on se voit encore une fois dans un prochain vlog. Bye tout le monde. Attention à vous. Sous-titrage ST' 501